Sophie fait son stage ici. C'est lieu de rencontre. Donc en fait là t'es dans la réserve des fruits et légumes. Bah t'es pas dans la réserve, t'es dans le local où on vend les fruits et légumes. Et en même temps, comme on n'avait pas assez de place, c'est aussi la réserve du vin et des boissons. C'est une épicerie coopérative, déjà à la base, c'est-à-dire qu'on est plus de 40 coopérants à avoir acheté des parts. Alors on est deux co-gérantes, et puis il y a une dizaine de bénévoles qui tournent autour du projet. On s'est rendu compte qu'il nous manquait un truc à Fontaine-Daniel, c'était l'épicerie. Et on voulait un lieu culturel pour faire des conférences ou des rencontres, concerts et autres toute l'année. Et mettre en valeur les producteurs locaux. Et donc c'est là où nous est venue l'idée de rouvrir l'épicerie du village. Parce que ça, c'était l'ancienne épicerie. C'est qu'en fait c'était un pari de fou, parce qu'on a ouvert ce projet. L'idée au débarrage, c'était d'avoir une cinquantaine de références. Aujourd'hui on est à 4000. C'est une supérette, mais qui n'est pas un viveco. Donc c'est ça qui plaît aussi au mayonnaise, c'est que ça sort de l'ordinaire. C'est qu'ils peuvent assister à une lecture, et en même temps acheter un bouquin. Et en même temps les enfants peuvent jouer. Ils peuvent boire leur café le matin et faire leur course. Et ce qu'on a essayé, c'était de mettre en valeur les producteurs du coin. Donc il y en a une quarantaine représentées. Plus après, on est à 85-90% de produits bio. Et après du conventionnel. Donc on est resté sur du conventionnel pour les produits de première nécessité. Tu vois, le café, le thé, le beurre, le camembert bon mayonnaise, tout ça c'est en conventionnel. Il y a du bio et du conventionnel. Donc les gens s'y retrouvent sur le jus d'orange, les gâteaux. Et ça a permis de garder les gens du village. Au début, quand on a voulu lancer le projet, il fallait aller chercher des financements. Et tous les élus nous soutenaient. Et la région, le département, ils se sont tous bousculés pour que ça ait lieu. Et ils nous ont fait confiance. Mais après, tout le monde se dit, mais ça ne va jamais marcher. Vous êtes 180 habitants, donc ça ne peut pas fonctionner. Et en fait, si. Parce qu'ils avaient oublié que Fontaine Daniel attire du monde avec l'Etoile de Mayenne. que c'est un lieu atypique parce qu'il a encore gardé le charme, qu'il y a une belle place, qu'il y a les temps, la forêt, et que les gens aiment se promener ici. Et puis ils ont oublié que les communes aux alentours n'ont plus de commerce, de proximité. Et donc les gens pour acheter du pain, une tablette de beurre, ou même leur course en général, ils ne vont pas à Leclerc le dimanche. L'intérêt d'avoir une coopérative, c'est qu'on est assimilé à l'association pour l'État. Donc ça veut dire que tu peux avoir des emplois aidés, tu peux prendre des stagiaires ou des jeunes qui veulent se lancer et apprendre un métier. Il y a quand même des facilités par rapport à ça. Donc c'est vachement administratif, mais l'un dans l'autre, tu t'en sors. Et puis tu crées un engouement. Les gens ne vont pas filer un coup de main dans un vieux éco. Par contre, un lieu comme ça, oui. Parce qu'ils vont s'y retrouver, ils vont s'occuper des bouquins, de la musique, des produits. Un petit bout d'amour. Un petit bout d'amour. Un petit bout d'amour.